Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Ça va aller ? C'est bon ? Ceux qui sont peut-être au fond, n'hésitez pas à revenir un peu plus par ici. Déjà, au niveau de l'intervention, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Ça peut être un peu technique pour certains aspects, donc ça peut être normal de poser des questions, il n'y a pas de souci. Alors ce que je vous propose en termes d'intervention, c'est de regarder quel est le projet CIGEO, c'est-à-dire de décrire les aspects, les différents éléments du projet CIGEO, parce que je crois que c'est utile et c'est même indispensable pour mieux comprendre quels sont la nature, quels sont les risques que ce projet peut faire porter, et de manière à voir, je dirais, dans une sorte de conséquence, à partir de la description, quels sont les risques et quelles sont les conséquences qui pourraient découler de ces risques, et à partir d'éléments tout à fait factuels. Alors, comme l'a dit Jean-Luc, il faut savoir, moi je suis, bon, j'ai une formation scientifique, mais je ne suis pas du tout dans le domaine nucléaire, et donc tout ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est issu des documents de l'Andra, donc moi je n'ai rien inventé, c'était juste une lecture, une reprise des éléments de l'Andra, et de manière à pouvoir les intégrer, les analyser, et de là ressortir un certain nombre de risques qui sont à l'heure actuelle, et ce sont des questions que j'avais posées en 2012, ces éléments-là ne sont pas contestés, il n'y a pas encore, enfin il n'y a pas eu de démenti de l'Andra, c'est ce que disait Jean-Luc, j'ai eu récemment, en début d'année, un débat avec Frédéric Place, le nouveau directeur recherche et développement de l'Andra, rien n'a été démenti, tout ce que je vais vous montrer sont des éléments qui sont tout à fait vérifiables, et si certains ou certaines veulent des références, je pourrais vous donner ces références. Alors voilà, donc je vous propose de commencer par la description du projet, ensuite on gardera les risques, et on terminera par une petite touche positive, qui sont l'alternative, qui pourraient être les alternatives à ce type de projet. Alors, on va débuter tout de suite par la description, quelques chiffres assez, je dirais, qui peuvent donner un ordre d'idée du projet, il faut savoir que c'est quand même 265 km de galeries qui seront à creuser, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose de monumental, c'est de l'ordre de 10 à 15 km² de surface souterraine, je dirais, en profondeur, et l'équivalent, c'est à peu près le volume de terre, le volume d'extraction qui a été nécessaire pour la construction du tunnel sous la Manche. Donc c'est vraiment 7-8 millions de mètres cubes, c'est vraiment extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un contexte qui a été à l'origine de CIGEO, et en particulier pour le chiffrage de 2014, c'est le fait que les installations nucléaires actuelles sont censées durer 50 ans, donc c'était déjà acté en 2014, donc toute la discussion, est-ce qu'on va à 40, 50, 60 ans, déjà, dans les hypothèses de CIGEO, c'est déjà 50 ans, il faut le savoir, et c'est une moyenne, donc 50 ans en moyenne, ça veut dire 40 ou 60 ans, Également, ça veut dire, et ça, ça a une importance extrêmement forte, c'est le fait de se dire que ce qui est actuellement, et on va le voir, tout ce qui est combustible usé sera retraité. C'est-à-dire qu'en fait, on présuppose que le programme électronucléaire actuel sera, je dirais, sera répété, enfin, sera renouvelé, parce que sinon, ça voudrait dire que tout ce qui est combustible usé actuellement devrait être considéré comme des déchets, ce n'est pas le cas actuellement, donc tous les combustibles usés qui existent actuellement sont considérés comme étant, comme n'étant pas des déchets, et donc comme étant valorisables par la suite, par les nouveaux réacteurs qui seront à construire. Voilà, alors ensuite, les déchets à stocker, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous allez m'entendre, il y a deux grandes catégories de déchets, et derrière ces catégories de déchets, on a des installations qui seront différentes, des alvéoles qui seront différentes, et on a donc ce qu'on appelle les déchets moyenne activité vie longue, et les déchets haute activité vie longue, et on verra, ce sera systématiquement une séparation qu'on ne peut pas trouver par la suite. Alors, également pour fixer les idées, donc en termes de, pour les personnes qui n'étaient pas encore jusqu'à présent bien au fait de la localisation de Bure, donc c'est vraiment en limite de la région Champagne et Ardennes, il faut savoir que, au niveau du site, il est prévu qu'il y ait 10 000 trains de 10 wagons, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est comme si, vous avez déjà, et ça c'est clair, vu ce que c'est qu'un convoi qui va de la Hague à Gorlében, et on sait toute la difficulté pour ce convoi d'arrivée et tout ce que ça génère, il faut en imaginer 10 000 comme ça, qui vont plonger dans Bure. C'est ça l'ordre d'idée aussi. Donc, quand on voyait les kilomètres de galeries et quand on voit, je dirais, les quantités de wagons, c'est extrêmement important. Alors, il faut savoir également que, ça veut dire que tout ce qui sera, là, donc on a le réseau ferré, donc ça veut dire que tout va revenir, c'est-à-dire que ça viendra de la Hague, ça viendra du sud, de Marcaux, de Cadarache, etc. Donc, ce sera tout un ensemble de trains qui vont converger vers Bure. Donc, évidemment, toutes les gares qui seront, je dirais, qui seront touchées, ou qui seront sur les chemins, on peut espérer, enfin, il faudra espérer qu'il n'y ait pas trop d'arrêts ou de problèmes, parce que sinon, on sait très bien ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu, c'était à Drancy, il y avait eu des convois comme ça qui avaient été arrêtés. Maintenant, il est clair qu'autour de Drancy, il est considéré que c'est une zone à risque et donc, il y a eu des limitations maintenant, des contraintes en termes d'habitants. Alors, ensuite, après la localisation du stockage, qu'est-ce que l'on va stocker ? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, donc, il y a deux types de déchets, donc les déchets qu'on va appeler moyenne activité vie longue et les déchets qu'on appelle haute activité vie longue. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une communication derrière tout ça. On va parler de colis, des colis, mais ce n'est pas des colis que vous recevez, c'est bien quelque chose, il n'y a pas intérêt à rester plus de deux secondes à côté. C'est autre chose qu'un colis, c'est plutôt extrêmement dangereux. Il faut bien voir aussi, également, en termes de volume, souvent, il y a une communication sur les volumes non conditionnés. Et donc, à ce moment-là, on a des volumes, par exemple, on va parler pour les déchets MAVF, de 70 000 m3. Alors, ça ne paraît pas énorme, encore que ce sont quand même des volumes assez importants, mais quand ils sont conditionnés, c'est-à-dire, quand ils sont... Enfin, ce qui sera... Enfin, ce qui est rentrera dans le stockage, c'est bien 350 000 m3. Donc, on voit bien qu'il y a des différences entre quand c'était un auvergeon qui parlait de piscine olympique pour les déchets à haute activité, c'est loin d'être le cas. Alors, c'est vrai, c'est 10 000 m3 en non conditionnés, mais derrière, c'est 30 000 m3 en conditionnés, et tout ça... Et c'est là où il y a réellement un point extrêmement important qui n'est jamais abordé, ou en tout cas, qui n'est pas mis comme ça sur le devant, c'est la question des combustibles usées. Et comme j'en ai parlé précédemment, CIGEO doit accueillir, il est bien prévu que CIGEO accueille les déchets de type MAVL et HAVL qui sont déjà produits et qui seront produits par les réacteurs actuels, mais ça ne concerne pas les réacteurs futurs, mais qui seront nécessaires pour pouvoir transformer les combustibles usés en matière valorisable. Sinon, à ce moment-là, ça veut dire que si on est vraiment... Pour être réellement juste en termes de comptabilité de déchets, il faudrait plutôt prendre en compte les combustibles usés, parce que si on s'arrête à, je dirais, 2030, 2040, à ce moment-là, ces combustibles usés, ça devraient des déchets. Donc à ce moment-là, on a des quantités qui sont extrêmement importantes et qui sont beaucoup plus importantes que ce qui est annoncé actuellement dans le projet. Et dans le projet, donc, au chiffrage par rapport à tout ça, les combustibles usés ne sont pas compris. Alors, ça, ce sont les déchets. Alors maintenant, on va avoir deux types de structures. Ce qu'on va appeler les structures de surface, c'est-à-dire tous les bâtiments d'accueil, de conditionnement, etc., de préparation des colis, et des structures souterraines. Et dans les structures souterraines, on verra, il y a les alvéoles moyennes activités, les alvéoles hautes activités. Alors, pour les structures de surface, trois grandes zones. On va appeler, donc, une zone qu'on va appeler des cendries. Alors, la zone des cendries, qu'est-ce que c'est ? Ce sera la zone, c'est à côté de Sodron, et c'est la zone dans laquelle, en fait, vous allez avoir le terminal ferroviaire, parce qu'il a été quand même acté que ce serait plutôt par voie ferroviaire, enfin, par le rail, plutôt que par la route. À ce côté, puis, il y avait, donc, sans doute, il arrivera des éléments par la route, mais c'est quand même, principalement, quand même, pour le faire. Donc, dans la zone des cendries, vous aurez ce terminal d'arrivée. Il y aura des bâtiments et des locaux pour préparer les colis pour qu'ils puissent être descendus. Et on a ce qu'on appelle la descendrie, c'est-à-dire une sorte de couloir, enfin, de descente de 2 à 3 kilomètres, à peu près, en pente douce, pour aller des structures de surface aux structures souterraines, sachant qu'on est à peu près à 500 mètres sous terre, donc il faut à peu près 3 à 4 kilomètres de descendrie pour pouvoir descendre les élus. Alors, ça, c'est une petite évolution par rapport aux dossiers initiaux. Dans le dossier initiaux de 2005, il n'était pas prévu de descendrie, il était prévu un puits de descendre des colis. Mais il s'était aperçu que si vous avez un colis qui contient des matières en haute activité, donc avec potentiellement du plutonium, etc., et que s'il devait y avoir la chute du colis, à ce moment-là, parce qu'on a dans ces colis plus que... Enfin, on a des quantités importantes de plutonium ou de matières fissiles, et à ce moment-là, avec la chute d'un colis, on aurait pu changer ce qu'on appelle, enfin, ce que les gens du nucléaire appellent la géométrie, donc des matières radioactives, et on aurait pu rentrer en géométrie critique, et à ce moment-là, ça produit une forme nucléaire. Heureusement, donc, on n'en est pas là. Donc, c'est une descendrie, donc, a priori, il n'y aura pas ce genre de souci. Mais c'était quelque chose qui était... Quand les députés ont accepté, c'était dans la structure du système et des installations. Alors, donc, première... Donc, une zone qu'on appelle des cendries, 110 hectares à peu près, de bâtiments, une zone puits. Alors, la zone puits, c'est la zone qui permettra, donc, de décembre le personnel, de décembre le matériel, de faire l'aération de toute l'installation. On verra que l'aération est extrêmement importante. C'est 500 à 600 m3 par seconde, je dis bien par seconde, donc 2 millions de m3 par heure. On va y revenir, c'est extrêmement important. Donc, cette zone est... Donc, la zone ici, retour d'air, ce qu'ils appellent retour d'air. Alors, c'est également... Ça paraît comme ça, pas très... Je dirais... Pas très gênant, enfin, où c'est les petits schémas, les petits plans comme ça, ce sont des plans de l'endroit, tout est repris de l'endroit. Mais il faut savoir que ce sont quand même des cheminées qui sont importantes. C'est les diamètres... Le diamètre de la zone puits, enfin, du puits d'extraction, c'est 11 mètres de diamètre quand même. Ça veut dire que c'est une cheminée de 11 mètres de diamètre. Donc, il faut voir le... C'est un véritable réacteur d'avion. Alors, ça, c'est la deuxième zone qui sera du côté de Bonnerre. Enfin, dans le bois... Vous avez sans doute entendu parler du bois Le Juc. Bon, c'est cette zone qui est prévue. Et puis également, donc, une troisième zone qui sera la zone qu'on appelle de Verse. Alors, Verse, bon, c'est un peu technique, mais c'est la zone dans laquelle, en fait, on va mettre l'état. Donc, ce qu'on va extraire, il faudra bien le mettre quelque part. Et donc, c'est les zones de Verse qui sont... Alors, par contre, donc, là, vous voyez, en fait, donc, ça, c'est un petit peu le schéma que l'on a par l'endroit. Mais en jaune, j'ai quand même rajouté quelque chose qui est que... Et ça, c'est... Moi, ça me pose vraiment de grosses questions et ça me pose des questions à beaucoup de monde. Enfant, c'est qu'il y a quand même eu jusqu'à présent plus de 3 000 hectares d'achetés. Alors, ce qui n'est pas très compréhensible, c'est pourquoi on a... Bon, un petit calcul rapide, là, on a... Donc, 400 hectares... On a plus de 400 hectares sur 400 à 500 hectares nécessaires. On achète quand même 3 000 hectares. Enfin, plus de 3 000 hectares. Donc, soit ça va être pour cacher, soit c'est pour... Enfin, je ne sais pas, mais sachez quand même que c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions et sachant également que, évidemment, ces achats massifs via la SAFER, c'est quand même assez étonnant que ce soit la SAFER, qui a priori était quand même pour les agriculteurs, via la SAFER, achète donc ces surfaces et ensuite les restituent à l'endroit et évidemment avec une augmentation des prix, etc. Il y avait aussi l'entreposage en surface, oui ? Alors... Des colis ? Donc, il y a un entreposage... Alors, des colis... Alors, c'est justement... Il y avait dans les dossiers 2009, il y avait une option... Enfin, il y avait un dossier qui s'appelait option d'entreposage où il était question éventuellement d'entreposage. Quand j'avais eu le débat avec Fabrice Boissier en 2012, donc, et j'avais soulevé la question, il m'avait dit mais non, M. Tullier lisez bien le dossier, c'est option d'entreposage donc c'était pas quelque chose de décidé. Ça n'empêche que, bon, peut-être qu'il y aura de l'entreposage, c'est... Il y avait le reconditionnement même de préjudice... Ah oui, alors, évidemment, oui, il y aura... Ce qu'il faut bien voir, c'est que les colis, quand ils arrivent, donc, vous avez les trains qui sont de Castor, vous connaissez bien, donc ça veut dire qu'ensuite, ils vont rentrer dans un bâtiment qui sera en sous-pression ou en fin, etc. Il y aura le retrait de ce... Je dirais, de l'enveloppe du transport qui permet une protection radiologique et après, ce sera de reconditionner ces éléments pour les mettre dans des colis d'emballage, enfin, ils sont d'emballage pour les standardiser et les stocker et descendre ça par la descente. Donc, oui, en effet, il y aura du reconditionnement sur place aussi. Et puis, ils vont garder aussi toute la superficie du labo parce que le labo a une grosse superficie mais ils ne vont pas partir. Le labo va rester. Oui, non, non, c'est... Oui, ils vont rester. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Le labo, ils ont... Je sais combien qu'ils ont d'hectares là ? Je ne sais pas. C'est long, hein. On a eu du mal à l'entourer. Peut-être une centaine d'hectares, mais disons que par rapport aux 3 000 hectares, c'est autre chose. Parce que votre remarque me fait penser au fait que ça ne vous semble pas bizarre qu'on ait décidé d'un laboratoire il y a 15 ans ou il y a 20 ans en disant à la population aux élus. Ne vous inquiétez pas, bonnes gens, ce ne sera qu'un laboratoire et qu'à 500 mètres de là, vous ayez les deux zones d'enfouissement. ça, je... Alors, donc ça, ce sont les structures de surface. Et alors, ensuite, vous allez avoir les structures souterraines avec deux types de zones, deux types d'alvéoles. Donc, les alvéoles qu'on va appeler haute activité, donc un chat, qui sont des sortes de structures tubulaires, vous voyez, de à peu près 70 centimètres de diamètre, qui à l'origine devaient faire 30 mètres de long. Les essais, et si vous allez à Bure, il y a un roule technologique et vous verrez, il y a une sorte de serpentin et ça, ça fait près de 30 mètres de long et il y avait eu des essais de déformation, etc. Il faut savoir que maintenant, on s'est passé à 80, 90 mètres, que dans les projets d'optimisation, c'est à 130 mètres, mais c'est que 70 centimètres de diamètre. Et l'Andra avait communiqué sur le fait que ces 70 centimètres et puis ces structures ne posaient aucun souci parce qu'on allait pousser les colis et puis après, il vous montre, il y a une chaîne retour qui permet de retirer aussi les colis. C'est du bon sens de se dire que si on arrive à le faire avec 30 mètres et les essais ont été et on le montre sur 30 mètres, ça risque d'être un petit peu plus compliqué si c'est 130 mètres. Vous voyez, 70 centimètres, ça fait une sorte de cheveux et puis avec toute la déformation des terrains qui peut s'effectuer. Alors, ces alvéoles à chat, on a un petit peu la structure, c'est-à-dire que là, vous avez une galerie et vous avez des sortes de tubulures, c'est-à-dire que là, vous avez la galerie et là, vous avez des sortes de tubulures qui font maintenant 80-90 mètres. Et alors, tout ça, c'est comme je vous le disais, dans une couche qu'on appelle le calovo-xournière, c'est une couche, c'est une sorte d'argile, une sorte d'argile. Oui, c'est pas de l'argile. Alors, en effet, c'est pas exactement de l'argile, c'est un peu particulier. C'est là qu'ils nous ont roulé parce que c'est pas que de l'argile, c'est de l'argilite. Donc, c'est de l'argile avec un mélange. Ça peut être du quartz, ça peut être autre chose, c'est pour ça. Tout à fait. Et donc, et cette roche, en fait, si vous allez au laboratoire, vous allez la voir, ça paraît quelque chose, bon, c'est une roche un petit peu noirâtre, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est extrêmement important, ce sont les deux, pour moi, les deux facteurs, les deux caractères qui font que le site d'enfouissement est absolument pas approprié pour être à cet endroit-là, c'est que c'est une roche qui est saturée en eau, et c'est une roche, alors, c'est pas que l'eau circule, je ne dis pas que l'eau circule, c'est une roche qui est saturée en eau. De l'argile, c'est quoi ? C'est une sorte de millefeuille qui, avec l'impression des terrains, se met en feuilles de plus en plus fines et expulse l'eau qui est liquide, enfin, qui peut circuler, mais conserve l'eau entre chacune des couches, et c'est de l'eau qui est statique. Mais c'est saturé en eau, on est en milieu sous terre. Et c'est également une autre caractéristique, c'est que c'est une roche extrêmement friable, peu cohésive, etc. Et là, on va voir que ça a des implications extrêmement importantes parce que ça veut dire que quand vous allez la creuser, vous allez avoir besoin, par exemple ici, quand vous voyez la galerie, ça, vous avez à peu près un mètre d'épaisseur de sous-tellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de structures métalliques extrêmement importantes pour pouvoir maintenir les galeries, les puits, les algériens. Et l'endroit, dans les dossiers de l'endroit, en fait, on sait très bien, enfin, tout ça, c'est décrit, et ça veut dire qu'on aura des centaines de milliers de tonnes d'acier, de métaux, pour pouvoir effectuer ces sous-tellement. Et on va y revenir. d'ailleurs, il y a eu un accident. Alors, vous êtes bien au courant, donc il y a eu un accident au début d'année. La galerie s'est effondrée. Voilà, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, très schématiquement, il est en train de creuser, il est en train de mettre des clous. Alors, parce que comme c'est très friable, et bon, si vous êtes un peu bricoleur, vous mettez un clou, ça permet de maintenir l'épaisseur, et ça permet de maintenir, d'associer la couche qui est en surface avec les couches profondes qui sont encore, donc, je dirais, la roche mère. Et en faisant ces percements, donc c'est des clous d'un mètre, un mètre, un mètre, deux mètres, enfin, c'est dépendé. Donc, il y a un point de la roche qui s'est effondré. Donc, on revient toute la difficulté, mais ça veut dire, que deux choses l'une, soit, au bout de 15 ans, dans un laboratoire, ne pas savoir que la roche peut s'ébouler, ou, ça veut dire qu'il y a une très forte sensibilité de la roche à cet éboulement, enfin, je dirais, et une grande difficulté à prévoir, je dirais, la réponse de la roche. Ou alors, ça veut dire que carrément, l'ANDRA ne respecte pas les procédures élémentaires de sécurité, et à ce moment-là, l'ANDRA est coupable et on doit les condamner tout de suite. Ah oui, mais ils disent que c'est pas eux parce que c'est une entreprise spécialisée qui fait ça. Oui, mais alors, oui, dans les deux cas, dans un cas, ça remet en cause, si j'ai eu, dans l'autre cas, ça veut dire que l'ANDRA doit arrêter rapidement et doit faire son étude correctement. Donc, en fait, on voit bien que, et là, on était dans un laboratoire, enfin, on n'était pas dans des conditions d'exploitation, évidemment, des conditions d'exploitation, quand vous creusez 260 km, vous n'allez pas la creuser comme vous le faites avec un laboratoire. dans un laboratoire. Donc, ça, c'est un premier. Ensuite, également, après, je vais assembler tout ça avec les risques, mais de manière à ce que vous ayez bien en idée les installations. Deuxièmement, donc, les alvéoles moyennes activités. Alors, les alvéoles moyennes activités, vous voyez, c'est totalement différent. C'est une structure qui est, qui est fait à peu près une sorte de grand tunnel, une sorte de cathédrale presque, de 500 mètres de long, de 9 mètres de diamètre. Et dans les, et donc, dans ces tunnels, vous allez déposer ces colis de, donc, c'est des sortes d'enveloppes qui ont été standardisés, parce qu'au début, c'était un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a des fûts, il y a des trucs qui sont très lourds, il y a des trucs plus légers, il y a des, enfin, il y a différentes formes. Donc, en fait, il y a des colis qui sont, qui permettent de mettre ça et de le standardiser. Et donc, ça va être de mettre dans ces structures, donc, de 500 mètres de long, ces colis avec des engins de manutention en y prend la porte, en manutant, enfin, en plaçant ces colis et en refermant la porte. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a eu un choix qui a été fait par l'Andra et c'est également un point important, c'est que ces alvéoles, qui sont des sortes d'entrepôts, finalement, souterrains, on s'est un petit peu sur l'image d'un hangar, il a été décidé que ce seraient des entrepôts, des alvéoles irradiantes et, donc, de fait, non accessibles. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que on n'a pas jugé, bon, pour des raisons de coût et c'est assez compréhensible, de doter les colis de protection radiologique. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous mettrez un premier colis dans ces structures-là, l'alvéole sera gradiente. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un bon nom dans l'alvéole, donc ça veut dire que vous ne pourrez plus faire de maintenance, vous ne pourrez plus, votre vericolier qui serait tombé, vous ne pourrez plus, donc vous ne pourrez plus accéder. Et ça pendant 100 ou 140 ans. Alors 100 ou 140 ans, imaginez un hangar, vous n'intervenez plus, sur un hangar, avec une pression, comme si vous alliez, vous imaginez, donc, une toiture extrêmement lourde, et pendant 140 ans, vous ne pouvez toucher à rien parce que ça peut être tout à fait dangereux et vous ne pouvez plus... Donc voilà, c'est un petit peu ça, et donc avec des... alors pareil, le diamètre, c'est 9 mètres. On vient de parler de la gemelle de l'épouement qui s'est passée au niveau du laboratoire. La galerie, elle ne faisait que 6 mètres de diamètre. Et dans les questions d'optimisation, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les alvéoles à haute activité, il était envisagé de les faire passer de 90 mètres à 130 mètres. Ici, pour ces alvéoles-là, c'est le schéma classique, on va se dire, on va mettre ça à 12 mètres de diamètre. Bon, enfin, vous voyez, on nage en plein délire par rapport à ça. Non, mais l'attention là, je voulais savoir, le conduit de ventilation, et après donc... Alors, ça repart dans des galeries de retour d'air qui ensuite se rejoignent dans l'épuis d'aération. Oui, donc finalement, ce qui va sortir, ça sera de l'air qui sera radioactif, puisque dans... c'est tous les gaz radioactifs qu'on sortait par là, oui, on a... Bah oui, bah oui. Il n'y a pas de souci. Théoriquement, ils nous sortent que rien ne devra sortir. Oui, alors au début, au début, dans les dossiers de 2005, il n'y avait même pas de filtre de prévu. C'est ça ? Oui. Parce qu'évidemment, un filtre, ça coûte cher, etc. Et puis, donc il est prévu quand même, je sais pas si c'est suite à notre pression, mais il est prévu des filtres en sortie là, mais le filtre n'arrête pas les gaz. Bah non, non, non. Enfin, des... Non, non, la radioactif. Les aérosols sont pas arrêtés par des filtres. Et alors, il faut savoir aussi qu'ils sont des filtres qui sont des filtres d'efficacité, mais ce sont des filtres, c'est une sorte de succession de feuilles de papier. Mais on est en milieu souterrain avec de la poussière, etc. et en milieu humide. Alors, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Il y en a encore, il faudrait qu'ils aient accès aux filtres. Oui, qu'ils échangent. Oui, qu'ils échangent. Voilà. Il faut avoir accès aux filtres. C'est impossible. Est-ce que par ces retours de, par ces galeries, quelqu'un peut arriver par ici ? Ou là, il faudra que ce soit des robots, parce que ce sera... Non, mais les robots, ils se torturent pas la radioactif. Bah oui, mais là, c'est pour ça, c'est pas possible. Parce que, moi, ce que je dis ouvertement, c'est que là, il y a une escroquerie, car ils nous ont bien dit, si on les enfouit, c'est qu'après, la radioactifité sera contenue, elle ne peut pas sortir. Or, c'est faux. C'est les feux qui ne peuvent pas sortir. Ah bah oui, mais c'est pas... Alors, ce qu'il faudra bien voir, c'est aussi, il y a deux périodes. Il y a la période d'exploitation, où à ce moment-là, donc, tout est ouvert et tout est ventilé, et il faut que ce soit ventilé. Oui, parce qu'après, ça devrait s'arrêter. Après, il va y avoir le scellement, mais on va y revenir. Parce que, il y a des choses qui sont récentes et qui montrent que c'est pas bon. Alors, justement, en parlant du stockage, alors, du scellement, ce qui est prévu, en fait, c'est... Donc, ça, c'était l'exploitation. Donc, on a les éléments d'exploitation. Pour le scellement, en fait, ce qui est prévu, c'est, en fait, de sceller, donc, les entrées sorties de chacune des alvéoles. Oui, c'est ça, moi, j'avais compris ça. Et il était nécessaire que, pour pouvoir bien sceller, il fallait déposer le soutènement. Évidemment, maintenant, on sait que si on dépose le soutènement, tout s'effondre. Donc, là, c'est sûr que ça va être donc qu'on ne pourra pas déjà déposer le soutènement. Alors, ça, quelle est la conséquence ? C'est qu'en réalité, le problème, c'est qu'au-dessus du soutènement, c'est-à-dire, quand vous creusez une roche, quand vous allez creuser, donc, vous avez une sorte de... d'une hélérie, de fraise, et automatiquement, ça va endommager tout le tour et vous allez mettre le soutènement entre la... donc, en dessous de la partie endommagée. Vous n'allez pas... Automatiquement, ce qui vous recreusez, ça refait de l'endommagement, etc. Donc, ça veut dire qu'initialement, il était prévu, évidemment, qu'on dépose le soutènement pour mettre de l'argile gonflante, on va en venir, pour qu'il y ait un contact entre la roche qui était endommagée, là, entre la roche mère, la roche endommagée et le gil de sainement pour éviter qu'il y ait des passages de... je disais, de radonique libre et pour qu'on se soit bien scellé. Ça, on ne pourra pas le faire. Ce qui est prévu, c'est... si on ne peut pas le faire, ça va être de creuser avec une sorte de scie pour faire en sorte qu'il y ait quand même de l'argile qui suit pour faire... pour interrompre le... je dirais, le flux. Mais cette interruption, elle est de 8 cm. Donc là où on disait, bon, vous inquiétez pas, bonnes gens, il va y avoir 10 mètres, 15 mètres de 20 minutes, en fait, non, c'est 8 cm parce que si on fait plus de 8 cm, le truc, il s'effondre. Enfin, vous voyez, quand on va dans le détail, ça perçoit... Mais quelle est la qualification des gens aussi doués ? Alors, oui, c'est une bonne question. Je crois que... Je vais... Vous allez voir. Je pense qu'il y a eu une erreur de... de casting, presque. Oui, en effet, on pourrait presque dire une erreur de casting. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, il était prévu qu'il y ait 3 laboratoires. Donc il n'y en a eu qu'un. Déjà, donc... Et à l'origine, il ne devait pas y avoir que 3 laboratoires, il devait y avoir 3 solutions. Il devait y avoir la solution de la transmutation, la solution de l'entreposage longue durée et la solution de l'enfouissement. Et dans l'enfouissement, il devait y avoir 3 laboratoires. En final, il y a eu une seule approche qui était l'enfouissement et un seul laboratoire. Donc déjà, ça a limité les... Et puis ensuite, ça a été de se dire, bon, on a cette situation-là. On va demander à des scientifiques de regarder si les radionucléides et si l'argile est capable d'arrêter les radionucléides. Donc ça, ça a été une étude qui a été faite en 2005, enfin, pour le dossier 2005. Et les scientifiques ont répondu, et c'est une étude qui est quand même assez détaillée, qui est pas mal faite. Et là, on peut répondre en termes de casting. On a des scientifiques de haut vol qui ont répondu, en effet, l'argile confine bien les radionucléides. Et derrière cette réponse-là, il a été enclenché très rapidement le fait de décider d'un enfouissement dans l'argile. mais le problème, c'est que ce n'était pas la question. La question n'est pas de savoir si l'argile arrête les radionucléides, la question, c'est de savoir si un enfouissement de déchets dans l'argile arrête les radionucléides. Ce qui n'est pas du tout pareil, parce qu'en réalité, quand on dit que la couche d'argile n'a pas bougé depuis des millions d'années, ben oui, avant qu'on y aille et qu'on la creuse. Évidemment. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que je dirais que quand on revient sur le déroulé du projet, il y a eu cette réponse scientifique et sur laquelle, en fait, les gens se sont empressés de se dire « Ah ben oui, voilà, on va faire l'enfouissement. » Mais en fait, ce n'était pas la question, ce n'était pas la bonne question. C'était une question préalable, mais il fallait aller plus loin et répondre à une question industrielle qui était « Si on fait un enfouissement et avec les techniques de creusement, etc. Et est-ce qu'il y aura un confinement ? » Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas en 2005 comment sceller le stockage. Donc, on a déjà des éléments et on va y revenir. Donc, on sait comment le sceller donc il y a eu le projet de passe à Saint-Misier. Et donc, on voit bien que c'est bien une erreur de casting. On a demandé à des scientifiques « Est-ce que l'argile confine la radioactivité ? » Ils ont répondu « Oui ». Et derrière, les politiques, comme ils n'avaient pas d'autre solution, ils ont dit « Ok, on enfouit. » Mais il fallait avoir une vision industrielle du projet et ça, ça n'a pas été du tout le cas. Moi, je crois que le gros problème c'est qu'ils sont arrivés, ils sont dans une couche particulière qui n'est déjà pas de l'argile mais de l'argile et tout leur système c'est d'essayer d'adapter leur enfouissement à cette couche-là. Même si ce n'est pas la meilleure. C'est-à-dire que finalement, ils ont un site et maintenant, il faut faire, il faut techniquement bricoler et surtout le faire accepter aux gens. C'est tout. C'est que ça. C'est peut-être pas le meilleur site du tout mais c'est le site où finalement on va s'adapter. Oui, parce qu'en fait le choix n'a pas été un choix scientifique initial, c'était un choix socio-économique qui a été bon ben, on en avait trois mais des gens vous se pétaient le cœur et on m'adresse. Il faut qu'il soit bon. C'est ce qu'on avait dit quand ils ont construit le labo, c'est-à-dire que même si le sol n'est pas bon, ça sera toujours bon. Il sera bon. Voilà, c'est-à-dire que on va commencer et quand on commence à rentrer dans la partie dure, entre guillemets, à la réalisation, on s'aperçoit que c'est une bêtise. c'est une bêtise. Mais je vais... On va... On va... On va... On va... Creuser ! Parce que... Il y a trois gros soucis que je vais détailler et que vous allez vous en rendre compte. C'est que... Le premier gros souci, c'est l'hydrogène. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Mais vous allez voir, on a un très gros problème avec l'hydrogène. Ensuite, le risque d'incendie, il est permanent. On va voir qu'on cumule des facteurs de risque qui font que... Est-ce qu'il y aura un incendie ? C'est pas... Quand il y aura un incendie ? C'est quand il y aura un incendie. Ça, c'est clair. Et puis, évidemment, on ne sait pas rendre étanche que stockage. Le scellement, il n'est pas du tout... Alors, par rapport à ces trois points, quel est le problème avec l'hydrogène ? En fait, il faut revenir sur la structure de la roche. La roche, en fait, c'est une roche, je vous l'ai dit, qui est très friable et dont on a besoin de structures métalliques extrêmement importantes, des centaines de milliers de tonnes d'acier. Alors, vous allez me dire, mettre de l'acier dans le souterrain, c'est pas si gênant. Alors, c'est pas si gênant, sauf que, si, c'est très gênant pour le deuxième point. C'est que la roche est saturée en eau. Et quand on a découvert la radioactivité, on a découvert un effet associé qui était ce qu'on appelle la radiolyse de l'eau. C'est-à-dire que, quand vous avez des rayonnements importants, ces rayonnements vont casser la molécule d'eau en deux radicaux. Donc, enfin, je... On va arrêter, hein, mais H+, et OH-1, et l'eau, c'est H2O, donc vous avez deux radicaux, H+, et OH-1, qui vont se recombiner par rapport aux éléments qui sont présents. Donc, soit en deux, les deux H+, donc ça va faire de l'hydrogène, H2, soit ça va faire des acides ou des bases extrêmement agressives vis-à-vis des métaux. Et la corrosion, corrosion, je dirais, forte des métaux, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit l'hydrogène. Et donc, quand on cumule la... je dirais, la... tout ce qui est corrosion et tout ce qui est radiolyse d'eau, on a à peu près 5 000 m3 d'hydrogène produit par an pour l'ensemble du stockage. Alors, 5 000 m3 d'hydrogène, c'est pour ça qu'il y a une forte ventilation. Parce qu'il faut quand même savoir que l'hydrogène, 1 m3 d'hydrogène, c'est l'équivalent de 2 kg de TNT, quand même. C'est un peu comme ça fait 8 tonnes de TNT, quand même, dans le système. C'est un peu comme si on faisait une poudre en rie à la hague. Donc, ça, c'est un grand problème. Et il y a également la radiolyse, enfin, la coupure de l'éticule organique. On va voir, il y a du bitume. C'est pareil, ça produit de l'hydrogène. Donc, on a... C'est vraiment un problème extrêmement important chez la production d'hydrogène. Et alors, on va se dire, on pourrait se dire, ben oui, mais tout ça, cet hydrogène, c'est vrai que ce que je vous ai sorti avant, les chiffres-là, précédents, ici, vous voyez, tous ces documents-là, c'est des documents de l'Andra. Et donc, c'était pas... C'était pas connu par l'Andra. Ce qui n'était pas connu par l'Andra, par contre, ce sont les résultats récents par rapport au devenir de l'hydrogène. C'est-à-dire que, précédemment, on s'était dit, oui, mais l'hydrogène, c'est un gaz. Dans la Terre, il y a des gaz, il y a le gaz de schiste, il y a l'éthane, c'est ça. Donc, c'est les meilleurs. Et on s'était dit, enfin, il s'était dit plutôt, il n'y a pas trop de soucis parce que quand on va reboucher, quand on va sceller les algéoles, cet hydrogène va pouvoir être absorbé, va pouvoir donc être pénétré dans la roche même et comme ça, ça permettra de voir une certaine sécurité vis-à-vis du plus stockage. Le souci, c'est que les résultats, parce que, quand le 6 jours a été décidé, c'était il y a une oeuvre, enfin, c'était, c'est-tu, il y a eu lieu, je dirais, il y a quelques années maintenant. Mais, très récemment, enfin, il y a un an, deux ans, on s'est aperçus d'un point qui est extrêmement important. ici, là, ce sont des graphiques, c'est un peu difficile à lire, mais je vous résume la situation. Vous allez avoir une alvéole, vous allez avoir une génération d'hydrogène, parce qu'on a vu de l'alvéole, etc. Donc, vous allez avoir, et donc, vous allez fermer cette alvéole, et vous allez la fermer avec de l'argile, qu'on appelle de la baintonique de l'argile gonflante. C'est en fait, c'est de l'argile, donc c'est une multicouche, et quand ça ressature en eau, ça gonfle, et donc ça permet de faire un bouchon, c'est tout à fait logique. Alors, donc on a fermé avec cette argile gonflante, mais le souci, c'est que la production d'hydrogène est une production physico-chimique, donc il n'y a pas de limite en soi, et donc on va augmenter en pression. Et on pensait, on va penser que cette pression allait, à ce moment-là, au bas d'une certaine pression, l'hydrogène allait s'imprégner, ça allait être séquestré par la roche-monnaie. En fait, le problème, c'est qu'il y a un différentiel de pression. C'est-à-dire que l'hydrogène, la pression qui est nécessaire pour que l'hydrogène puisse passer par la bâtonite, c'est-à-dire de pousser l'eau qui s'est insérée entre les couches, est de l'ordre de 5 mégapascales, enfin, peu importe les chiffres, mais 5 mégapascales. Mais la pression nécessaire pour rentrer dans la roche, elle est de 12 mégapascales. Ça veut dire qu'en réalité, vous comprenez le différentiel de pression, donc ça fait une sorte d'effet soupape. Et c'est exactement ce qui est là. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a l'effet soupape. C'est-à-dire que vous avez des bouffées d'hydrogène qui vont sortir dès qu'on va atteindre 5-6 mégapascales. La pression va rediminuer, la pression va réaugmenter lentement, bouffées d'hydrogène et ainsi de suite. Mais ça veut dire à ce moment-là que tout l'hydrogène généré dans le stockage repartira vers les galeries et vers les filles, c'est-à-dire par là où on a creusé. Ça ne sera jamais étonné. Vous voyez bien le truc. Et ça, ça a été démontré. Alors en 2012, moi j'avais un peu lancé l'idée, c'est un peu la logique, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être devant encevant pour se le deviner. Mais bon, là on a la démonstration et ça, ça a été des résultats faits par le CEA et C2MA. Donc en fait, on en est sûr. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on va avoir cet hydrogène qui va être présent tout le temps. Et alors maintenant, on aurait pu se dire, donc ça veut dire que par rapport pour évacuer cet hydrogène et évacuer également les gaz radioactifs. Ça, ce sont des phrases qui sont, là quand il y a des guillemets, c'est repris directement des textes de l'ordre. Donc on a besoin donc d'une ventilation très importante. Alors, je pense que c'est une question de ces galeries qui sont bien bétonnées. Oui, comment vous imaginez qu'il ne rejette pas passer dans la roche-mer alors qu'on a un tunnel bétonné ? C'est ça que je ne comprends pas. Le béton est pas tâche. Il traverse le béton. Oui, oui. Puis je crois qu'il faut faire attention parce que tout ce qu'on vous dit quand on dit que c'est imperméable, c'est faux. C'est ce qu'on appelle une perméabilité lente. L'argile n'est pas imperméable. L'argile est une roche à perméabilité très lente. C'est-à-dire que donc obligatoirement, ça ressort au bout d'un moment. D'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent puisqu'ils disent qu'ils estiment qu'au bout de 300 ans, ça risque de ressortir quand même par les roches. C'est-à-dire que c'est pas imperméable, c'est quelque chose qui est imperméable, ça n'existe pas. C'est une perméabilité qu'on appelle lente, très lente. Mais c'est tout. Alors, vous avez le sable qui permet de faire rapide, l'argile, c'est une expérience qu'on faisait souvent. Vous mettez, je ne sais pas, 10 cm de sable, 10 cm d'argile, vous mettez une quantité d'eau dessus, eh bien, le sable, l'eau, vous la récupérez et puis l'argile, ça ne bouge pas. Mais si vous êtes assez impatient, vous voyez qu'au bout d'un moment, ça va percoler quand même. Ah oui, oui, c'est une perméabilité lente. Mais de plus, le béton est poreux. Par définition, le béton est poreux. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça y est ? Ils vont faire une grande cheminée très haute, très haute pour que tout le monde en ait. À l'origine, avant 2012, personne n'avait parlé de ventilation. C'est ça, ça devait être bloqué. C'était fermé. C'était en souterrain, on ne les voyait pas. C'est trop fort. Ah ben, d'ailleurs, tous les dirigeants de Nord-Rat sont partis. Je ne sais pas si on est pour quelque chose. En tout cas, il n'y a plus personne de l'équipe dirigeante. pour vous dire, pour illustrer un peu ça aussi et pourquoi c'est totalement évacué. Parce que, en réalité, comme il y a de l'hydrogène, c'est vraiment l'hydrogène qui est le problème dans tout ça, c'est que même la hôte de transfert, c'est-à-dire que, je vous ai parlé de la descendrie pour descendre les colis, etc. Cette hôte de transfert, il est bien mentionné qu'il y a des évents dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des systèmes pour la ventilation de cette hôte pour éviter que l'hydrogène produit ne puisse faire éclater les conditionnements. Et tous les fûts, je dirais, en particulier, en activité, sont des fûts qui sont fermés mais ce n'est pas serré thermétiquement pour éviter que ça n'éclate. Un peu comme, vous avez, je ne sais pas, un peu de conserve qui est fermante, à un moment donné, ça risque de citer. C'est biologique. Donc, à ce moment-là, le milieu peut ne plus être favorable. Là, ce n'est pas biologique. Donc, ça continuera à augmenter en pression. Donc, en fait, en effet, tous les gaz radioactifs seront évacués. Ça veut dire que toutes les alvéoles moyennes d'activité seront ventilées. Oui, répétuellement. Et puis, il ne parle pas de la chaleur aussi. parce qu'il y a un dégagement... Il y a la chaleur mais moi, je vais en parler plutôt par rapport au risque d'incendie qui est vraiment important. Parce que si on regarde bien, donc, j'ai commencé à parler de l'hydrogène qui est incombustible. Là, on a parlé de la ventilation. La ventilation, évidemment, on comporte de l'oxygène. Donc, pour les techniciens d'incendie, je ne sais pas s'il y a des pompiers dans le niveau mais c'est le concurrent. Mais on a également d'autres combustibles qui sont, par exemple, le bitume. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, quand on a traité les eaux radioactives, on les a traitées de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on prenait... Donc, il y avait l'eau radioactive, on mettait des sels et puis on faisait évaporer tout ça et pour confiner tout ça pour que c'est une tête un peu... Enfin, que ça ne s'échappe pas de partout. On mettait ça dans du bitume ou du bitume simon. Et donc, on a des quantités extrêmement importantes de colis de ce type-là. C'est presque une... En plus, c'est un truc un peu français. Je n'ai pas trouvé ça à l'étranger. Et on a l'inventaire de ces colis. Et on a la teneur de ces colis. Donc, moi, ça ne m'a pas été très compliqué, avec une bonne feuille Excel, de calculer par rapport au nombre de colis et par rapport à la teneur en bitume de chacun de ces colis quelle était la quantité totale de bitume du stockage. On arrive à 9700 tonnes de bitume pur. Sachant que des alvéoles... Donc, ça, c'est prévu pour les alvéoles moyennes activités. Les alvéoles moyennes activités, on sait combien il y en a. Il y en a à peu près une cinquantaine. Donc, ça veut dire que si on est et répartit le bitume total dans les alvéoles, au minimum, ça ne pourra pas être à moins de 200 tonnes par alvéole de bitume pur. Quand il y a eu l'incendie du tunnel sous le Mont-Blanc, ce qu'il faut savoir, c'est que les techniciens s'étonnaient que le feu dure aussi longtemps. Et en fait, ils n'avaient pas prévu que l'enrobé en fait... je ne sais qu'ils prenaient ce... Ils se consument avec l'incendie. Alors que de l'enrobé, c'est quasiment 5 à 6%. C'est très faible en bitume. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, les ouvrages tunnels, les revêtements ne sont plus en enrobé. en revanche, il y aura la matière nucléaire dans les bitumes. Ah bah oui, on l'a voyée. Il y en a déjà. Non, mais attendez. C'est... Non, non, c'est... C'était des eaux bien radioactives. Donc, oui, c'est de la moyenne activité bilongue. C'est pas du... C'est pas du colis gérable. Alors, il faut savoir également qu'il y a déjà ces questions de bitume. Alors, il faut savoir aussi que... Alors, ça, c'est un truc... Enfin, quand on creuse, on se dit mais c'est pas possible. Donc, ces matrices bitume avec la radioactivité qui est présente, vous allez avoir une génération de gaz. C'est un peu comme un ensemble de mousse au chocolat quand ça ferme. Enfin, quand vous avez... Quand ça cuit. Donc, vous allez avoir une génération de gaz et donc, il y a un gonflement de ces colis. Et il y a une thèse qui a montré que ce gonflement pouvait être de l'ordre de 70% par rapport au volume initial. Mais, dans les contraintes de stockage dans ces géos, il ne peut pas y avoir plus de 25% de vide parce que sinon, ça peut s'effondrer, etc. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a une incohérence entre le vide nécessaire pour éviter que ça déborde et le vide, je dirais, maximum pour éviter que ça ne s'effondre. Et donc, si ça déborde, oui, il suffira d'une flotte. ça ne s'effondrera pas. Ça, c'est le bitume qui va tout. Oui, je pense que ça coûte là-dessus. Il faut savoir aussi qu'en plus du bitume, il y a quelques métaux qui sont assez sympathiques, comme le sodium et le magnésium. Il y a quand même quasiment 2000 m3 de ce type de métaux. Le sodium, oui, c'était par exemple pour le superphénix. On ne l'a toujours pas sorti. On ne sait pas comment le sortir. Si, on le sort, mais il est prévu, ça risque de revenir sur le site. Alors, pareil, également, donc on en vient, et tout ça, je vais le rassembler après. Donc, on est en souterrain, donc le béton, il faut éviter que... Le béton, c'est un matériau qui tient l'incendie, mais qui ne tient pas non plus les jours. Ça tient quelques heures. Et puis, la question de vous me souvier sur la question de la chaleur, c'est très douce. Quand vous êtes en souterrain, et quand vous avez une génération de chaleur, mais c'est un peu comme... On peut faire l'exemple avec un radiateur électrique. Vous avez votre radiateur électrique, vous mettez une... Pourquoi on dit il ne faut pas mettre de couverture sur un radiateur électrique ? C'est tout simple. C'est parce que la chaleur ne peut pas... Si vous mettez votre couverture, la chaleur ne peut pas s'évacuer. Et donc, si vous avez une génération de chaleur continue, la température va augmenter, va augmenter, et ça va prendre feu. Et c'est pour ça que votre... votre... Donc, ici, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous avez un incendie, il y a un moment donné, jusqu'à un certain moment, la chaleur va être absorbée par les paros, etc. Et à partir d'un certain moment, il y aura plus d'absorption. Et toute la chaleur qui sera encore générée, il fera une augmentation de température jusqu'à des températures qui peuvent monter à 800, 200, pour le tunnel sous-moulant, il serait vrai que c'est atteint 1 500 degrés. Donc, 1 500 degrés, sachant que le bitume, au-delà de quelques centaines de degrés, il se liquifie et à partir de 450 degrés, il ne saut pas en flamme. Donc... Mais il faut... Il faut le filer. C'est la ventilation, justement. C'est là où je vais faire le... Je vais rassembler tout ça. C'est quand, en fait, on va voir... C'est bien d'avoir vu ça. Oui, on est vraiment en phase. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on a rassemblé tous les éléments. Les éléments, qu'est-ce qu'on a ? On a nos deux combustibles, donc l'hydrogène et le bitume. On a notre comburant, notre ventilation, parce que si on arrête la ventilation, ça veut dire que on va augmenter la teneur en hydrogène. Et si on dépasse 4% de teneur en hydrogène, ça peut être. Donc on est obligé de ventiler. Et alors, il nous manquait le troisième élément pour faire un bon feu. Ce sont les étincelles. Mais on voit dans les documents de l'envoi, tout ça, les gros trucs qui sont là en blanc, ce sont les batteries. Ce sont des batteries parce qu'en fait, pour éviter qu'il y ait des fils un peu partout et que par la suite, ce soit des voies de passage, des radionucléides. Évitez de faire un... C'est-à-dire que dans une maison, quand vous faites votre dalle, etc., vous prévoyez des trous pour faire le passage de fils. On ne va pas le faire parce que sinon, évidemment, ça va être le passage des radionucléides. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une source d'énergie. On pourrait se dire pourquoi ce n'est pas avec une pile à combustible ou un truc comme ça ? Ils auraient pu être intelligents à ce niveau-là. Non, même pas. Là, ça va être avec des batteries. Alors, posez la question à Samsung, à Boeing, etc., la batterie, ce n'est pas dangereux. Même un contrat d'assurance, maintenant, vos voitures doivent être assurées même si elles ne roulent pas parce qu'il y a une batterie ou alors il faut retirer la batterie. Oui, c'est ça. Donc, on voit bien que si on traduit une batterie, c'est extrêmement dangereux vis-à-vis du risque. Il faut savoir que l'hydrogène a aussi une petite particularité, c'est que l'énergie nécessaire pour qu'il y ait une inflammation ou l'énergie nécessaire de l'éthylétivité, enfin, de la déflamération, etc., est très faible. C'est-à-dire qu'il suffirait à la limite que ce soit la friction, une friction, ça fasse une petite étincelle ou même l'éthylétesté l'éthylétro-statique, peut être, je dirais, suffisante pour déclencher une autre inflammation. Donc, on revient à tout le système. Alors, c'est ça le... Donc, on arrive... Donc, on voit bien qu'en termes de conception, on a tout fait pour qu'on puisse avoir un incendie. C'est ça le problème. Comme c'est, ce sont des... Alors, juste avant de regarder comment se déroulera l'incendie, juste par rapport à la question du problème du casting. En fait, vous me disiez, ben oui, on voit bien que non seulement... Le problème, c'est que... C'est ça, c'est qu'en réalité, il y a eu deux phases. C'est-à-dire qu'il y a la phase de l'obligation de l'argile qui, avec ses deux effets pénalisants, donc, saturation en eau et friabilité, fait qu'on a de l'hydrogène. Et ensuite, il y a la phase de conception de CGE. C'est-à-dire que on aurait pu se dire... Je veux dire, on vous aurait même posé la question. On vous dit, il va y avoir des gaz, il va y avoir de l'hydrogène et il risque d'y avoir un incendie. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Enfin, je dirais, de manière assez logique, on peut faire des trous. On fait plutôt des petites algéoles ou des petites cellules, etc., pour éviter que tout ça, ça prenne masse et que tout ça, ça fasse un effet boeuf. Au lieu de faire ça, ils ont fait une conception qui maximisait, d'une certaine manière, les facteurs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des petites algéoles de, je ne sais pas moi, une dizaine de mètres ou des petites cases, on a fait des algéoles de 500 mètres de long et de 9 mètres de diamètre. Donc, c'est là où je dis, ben oui, là, l'erreur de casting, elle est vraiment... Enfin, je dirais, c'est qu'en termes de maîtrise des risques et de conception pour éviter un problème, on a vraiment tout fait. Donc, on a une double erreur. Le choix de l'argile et le choix de long terme de conception. Alors, comment ça se passerait s'il y avait un incendie ? Ben là, c'est un peu le schéma que j'ai déjà donné à notre intervention. Là, on a... Ça, c'est le schéma habituel, donc, avec les rejets gazeux, etc., la contamination permanente, enfin, ça, c'est pas nouveau. Et un incendie de moins de 2 heures. Moins de 2 heures, il y aura quand même des extincteurs, il y aura un suivi, donc, à la limite, on pourrait se dire, à ce moment-là, en moins de 2 heures, on peut quand même éteindre un peu l'incendie et il n'y aura pas de souci. Mais est-ce qu'on pourra... Ils ne peuvent pas rentrer dans le... Non, il n'y aura pas de système automatique, mais il y aura des pompiers, il y aura un centre de pompiers en permanence, en souterrain. On en fait en mille ans. Mais non, mais non, c'est en mille ans, mais je ne comprends pas. Mais... Puisque la galerie serait irradiante. Oui, alors... Oui, alors non, ce ne sera pas dans la gueule, ce sera dans les galeries. Vous avez les galeries pour accéder aux alvéoles. Ah oui, c'est pas dans les galeries. On imagine. D'accord. Donc, imaginons que ce soit dans la galerie, dans la galerie, le type qui est sur le truc, il est à l'incendie, etc. Bon, au moins deux heures. Mais imaginons que l'incendie se déclenche en dehors de la présence de quelqu'un. On a quand même 265 kilomètres de galeries souterraines. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on ne peut pas détecter rapidement l'incendie et à ce moment-là, on a notre ventilation, on a notre combustible, on a nos étincelles. Donc, ça risque d'être... Il n'y a pas de caméra, de choses comme ça ? Il y aura des instruments de mesure pour la température ambiante. de caméras... Dans les usines, il y a des systèmes qui s'appellent des sprinklers. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de détecteur d'incendie. Alors, imaginons, vous mettez des sprinklers. Oui, mais vos sprinklers, ça veut dire... Je répondrai bien. Pour les sprinklers, vous savez comment c'est fait. Vous avez des tuyaux, vous avez une bouche et dès qu'il y a la détection, il y a de l'eau. On est en souterrain, on est avec de l'argile. Donc, les tuyaux avec de l'eau, il faut oublier. Et ce n'est pas avec de l'eau qu'on va éteindre un incendie avec des pétudes. Ah non, il faut quoi ? On ne peut pas avoir des systèmes permanents d'eau présente dans les usines. Alors, oui, je... Mon assurance me dit que j'ai à avoir un détecteur d'incendie dans ma maison. Alors, on a imaginé qu'il y en ait, mais est-ce que les détecteurs quand vous envoyez votre détecteur incendie, premièrement, il faut que vous changiez les piles assez régulièrement. Là, c'est quand même pour l'instant. Ensuite, le détecteur peut lui-même générer une étincelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, puisqu'il y a des trucs. Oui, donc ça, ça a été même mentionné dans les... Tout ce qui est capteur, etc., c'est bien, mais il faut de l'énergie. Les oiseaux, comme c'est dans les mines. Ah non, mais c'est une autre chose. Oui, c'est une canarie. C'est comme ça qu'on détecte le méthane, en fait. Donc, s'il n'y a pas ce... Et puis, si on est dans une alvéole... Oui, c'est ça, quand on a un alvéole. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire grand chose. Ben non, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que des galeries seraient endommagées, que des structures pourraient être dégradées, etc. et qu'en tout cas, le problème, c'est qu'il risquerait d'y avoir également la contamination du puits d'extraction. Donc, pour éviter que le puits d'extraction ne soit contaminé ou continue à être contaminé, la seule solution, c'est d'arrêter la ventilation. Oui, mais si vous arrêtez la ventilation, il y a l'hydrogène qui continue. Arrête pas. Et la chaleur qui brûle, qui brûle, qui brûle. Donc, ça va revenir en... Donc, on voit bien qu'il y a un effet à retour d'incendie et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on peut être dans un système auto-générateur, un peu comme des mines de charbon qui durent, qui consument des années, des années, des années. Et donc, à ce moment-là, ce serait une sorte de cheminée de fumée radioactive avec les radionucléiques. C'est que tout simplement on a une base de gomme de plusieurs hectares et bien près. Puisqu'en fait, quand les températures ne sont pas à ce niveau-là. Ah oui, non, mais je ne pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Non, non. Il faudrait à ce moment-là que le... Pour ça, il faudrait qu'il y ait une réaction nucléaire, réelle, enfin, c'est pas vrai, vraiment, mais une réaction nucléaire, il faudrait que les alvéoles se rejoignent ou qu'il y ait quand même une dégradation vraiment complète du stockage. Et puis, à la limite, enfin, je dirais, c'est pas... Moi, je pense que c'est presque plus gênant d'avoir quelque chose qui brûle en continu et qu'on puisse pas éteindre que... et qu'il y ait une réaction nucléaire, c'est une bonne réaction nucléaire, c'est ça. On va voir... Enfin, tout ça, c'est toujours dans l'optique où ce qu'ils ont présenté comme projet, c'est-à-dire la sécurité qu'ils ont dit, qu'ils feraient, enfin, qu'ils mettraient en place, qu'ils ont bien faite, quoi, parce qu'après tout, on ne va pas descendre dans les galeries, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont aller contrôler si les mesures de sécurité qui devaient être prises ont bien été prises à chaque fois, parce que... Oui, Oui, Le problème, il y a un contrôle aussi pour voir ce qui a été fait par rapport à ce qui était planifié. Oui, mais vous savez, moi, je travaille dans l'agroalimentaire et en agroalimentaire, comme on crée un nouveau produit, pour éviter qu'il y ait un problème de qualité auprès du consommateur, c'est largement, il y a à peu près 80% qui vient de la conception du produit, c'est en fait, de prévoir le bon emballage, les bons ingrédients qui ne vont pas interagir les uns les autres, etc., en termes de microbio, etc. Là, le problème, c'est qu'on a conçu un système qui était voué à s'enflammer, enfin, on a accumulé des facteurs de risque qui me semblent... Donc, en termes de conception, on est vraiment dans un système très... C'est pour ça qu'il y a des questions très géniales. Parce qu'après... Parce que... L'idée... Parce que ça, pareil, ce sont des graphiques que l'Andra. Donc, ça veut dire que, vous voyez bien, l'incendie ici, c'est comme moi qui ai fait le graphique, l'incendie, l'albéole en feu. Alors, comment l'Andra génère, enfin, gère ça ? Ça va être une gestion par des clapets avec une gestion de la ventilation, diminuant la ventilation, alors un peu du genre, oui, on va arrêter l'oxygène et à ce moment-là, on va éteindre le feu. Un peu comme dans une mine, à la limite, dans une mine, quand vous avez un incendie de mine, le personnel est évacué, le matériel sensible éventuellement et après, vous bouchez tout et le feu s'arrête et puis voilà. Le problème, c'est que là, c'est pas trop comme ça. C'est que, déjà, ça veut dire que vous allez reboucher dans quelles conditions, etc. L'hydrogène sera toujours présent, il y aura toujours des facteurs d'explosion, d'étincelle, etc. et puis ça veut dire que le truc, il ne sera pas scellé. Donc, les couches supérieures avec les puits, etc., il y aura des circulations qui pourront se faire. Ça veut dire aussi que l'argile, si elle chauffe, elle est cuite, après, il y a des comités cuites. Également, dans les papiers de Londra, il est bien précisé que ça, c'est vraiment la température. Il ne faut jamais dépasser 100 degrés avec de l'argile. Est-ce que vous avez des assiettes, là ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, en effet, je ne sais pas. Non, mais c'est bien. Alors, oui, c'est effrayant, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, imaginez, même un seul, enfin, qui est, quand même, on va faire confiance à notre main, on dit, bon, OK, avec la ventilation, on va pouvoir arrêter le feu. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une alvéole dont les colis ont été endommagés et qu'il faudra de toute manière ventiler après. Mais comment on va ventiler quelque chose en ayant, entre temps, entre le moment où il y a eu l'incendie et le moment où on va remettre la ventilation, il aura fallu décontaminer les retombaires, il aura fallu retirer les colis endommagés, il aura fallu retirer les engins de manutention, décontaminer la biote, réparer les structures, décontaminer les retombaires. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a eu un accident il y a deux ans, le 8 ans, vous connaissez. Déjà, un accident n'était pas possible tous les 100 000 ans. Il y a eu deux incendies en 15 jours d'intervalle. Et puis, ça fait deux ans que la ventilation est arrêtée. Ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé, ils ne peuvent plus y pénétrer. Il faut qu'ils refassent... Là, il y a eu un article récent, ça va leur coûter quand même 2 milliards, cette petite histoire, pour un seul petit colis qui a été éclaté. Également lié à l'hydrogène, en fait, dans une réaction chimique, l'hydrogène s'est pété, le plutonium est parti et ils s'en sont perçus sur des valises extérieures. Ils s'en sont perçus une quinzaine d'heures après. Donc, voilà. Et il aura fallu quasiment, je ne sais pas combien de semaines, cette semaine, pour arriver à l'endroit où vous savez... Bon. Mais, donc, on voit bien que pour pouvoir faire ça, nous, il va falloir qu'on fasse tout ça et en moins d'un mois. Alors, pourquoi je dis un mois ? Parce que l'Andra a calculé que s'il devait y avoir un problème dans une alvéole, il ne fallait pas que la ventilation s'arrête plus d'un mois. Parce qu'au-delà d'un mois, il y a des alvéoles, si elles sont mal... Enfin, si vous avez une réunion de... Enfin, un regroupement de colis avec des matières organiques, dans certains documents, c'est même 10 jours. Mais bon, on va leur laisser, j'irais, le mois. à un bout d'un mois, vous allez avoir votre teneur en hydrogène qui va dépasser les 4%. Donc, vous allez reprendre... Vous allez reprendre... Vous allez mettre une couche d'incendie. Donc, comment on fait ? Ça, je n'en sais rien. Parce que pour le WIP, c'est des colis qui sont plutôt faiblement radioactifs. Il n'y a pas d'eau parce que c'est dans du sel. Il n'y a pas de fer, enfin, de structure métallique parce que c'est dans du sel, c'est une structure qui s'auto-poie. Il n'y a pas de problème. Donc, on va dire qu'on est dans un système qui est extrêmement, je dirais, redondant en termes de sécurité et qui, finalement, n'est pas très dans... Enfin, par rapport à ce que nous, on veut créer, qui n'est pas très gênant en soi, enfin, qui est... C'est un peu embêtant, mais ce n'est pas une catastrophe. Nous, si ça avait été le cas dans CGO, on serait dans une situation bien plus... Voilà. donc, on imagine bien toute la difficulté. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça ? Là, on a... Donc, on n'a pas pu les décontaminer. On a une ventilation. Alors, soit on ventile et puis on envoie via le puits des particules radioactives. Donc, ça, c'est à court terme, c'est, je dirais, des particules qui vont se déposer autour du stockage et donc, qui vont être décidées pour repartir vers Paris par les eaux des cimales. Parce qu'en fait, il y a la soie et l'ormain qui sont deux affluents de la Marne. Évidemment, la Marne, c'est un sujet à Paris. Et la Marne est un des principaux, une des principales rivières de captation d'eau. Pour tous les arrondissements est de Paris qui sont alimentés par la Marne. C'est vrai, donc, c'est quand même un peu gênant. Donc, ça, c'est à court terme et à moyen terme, ça veut dire qu'on n'aura pas pu sceller le stockage. L'installation ne sera pas fermée. Parce qu'on aura... On dirait qu'on ne s'est déjà pas scellé en période normale, enfin, quand il n'y a pas d'urgence, mais là, en situation d'urgence, évidemment, je ne sais pas comment on va pouvoir le faire. Donc, rejet gazeux radioactif vers l'Est, rejet, donc, eau vers l'Ouest. Et donc, on arrive à peu près à cette situation-là où, juste pour une question de détection un petit peu tardive, on va avoir des rejets gazeux vers l'Est et donc vers l'Est vis-à-vis de Bure. Après, vous êtes un peu dans la direction du Givet-Vent. Et sinon, c'est à terme la contamination par les eaux de, je dirais, de moyenne profondeur, toutes les eaux, de Saint-Parisien, à terme. Alors, les eaux, ce ne sera pas comme ça rapidement, mais ça veut dire quand même que si il y a eu un incendie, les puits doivent être accessibles, que le stockage peut, éventuellement, ne plus être accessible du tout. Parce que, vous imaginez bien, on est quand même à 500 mètres sous terre. Est-ce que vous avez déjà vu un camion citerne de fuel brûler ? C'est épouvantable. Ça fait du fumet noir. Enfin, vous avez une puits de pétrole qui brûle. C'est épouvantable. Ça fait du fumet noir, etc. Donc, comment accéder dans une structure souterraine avec une fumée qui, non seulement évoire, mais également radioactive et réparer tout ça ? Ça me paraît... Puis, une fois qu'il y a des fissures dans ces souterrains-là, vu que la roche est gorgée d'eau, ça ne risque pas non plus d'être inondée ? Alors, oui. Ce qui se passe, c'est que dans le laboratoire, il y a des puits également, enfin, il y a deux puits même, et il y a des ponts de revache. Il y a de l'eau qui colle régulièrement. D'ailleurs, quand on visite les laboratoires, même pour des... Vous avez des systèmes de sondes pour, disons, instrumenter la roche. Et donc, vous avez des tuyaux qui partent et on voit au sol de la rouille. Enfin, on voit bien qu'il y a de l'eau qui s'est éloignée. Donc, en effet, si vous ne pouvez plus pénétrer, ne plus faire de maintenance ou de l'eau arrivera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la roche, vous avez le calombo oxfordien qui est à moins de 500 mètres à peu près, à peu près 120-130 mètres d'épaisseur. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle des aquifères, des calcaires qui contiennent de l'eau et la circulation d'eau est très rapide. De l'eau qui est, je dirais, dans ces calcaires, un an après, elle est sur Paris. Donc, on fait ça, il y a une circulation et d'ailleurs, c'est des massifs qui sont réputés pour, qui permettent de faire de la, je dirais, tout ce qui est d'eau de source sur Paris et puis tout ce qui est également géothermie, ça permet aussi dans les couches plus profondes de faire la géothermie. Donc, c'est, ce serait très génial. Oui, voilà, c'est bien parce que vos questions anticipent un peu. Donc, c'est-à-dire que vous suivez déjà et que vous en êtes en ligne ensemble. Donc, c'est, voilà, donc on est ici, donc il y avait les, c'est ça, donc ici, donc on a le, c'est ici où est le calovo expornien et donc au-dessus vous avez des, et donc là, on voit bien les couches en bleu, ce sont des acuifères et donc tout va vers le centre de Paris. Voilà, alors, alors vous allez me dire, oui alors, juste un petit retour, on a déjà un petit peu parlé dans les questions, donc je passe rapidement. Premièrement, oui, c'est le choix, pourquoi tout ça, enfin pourquoi on en arrive là, parce que ça a été le choix discutable de l'argile de Bure parce qu'au départ, il était, il devait y avoir un laboratoire et il a eu la demande d'hiver laboratoire et puis, après, il fallait choisir, donc ça a été le laboratoire de Bure, Bure, il n'y avait plus qu'il n'y avait plus qu'un mur. Voilà, donc on voit bien que ce n'était pas une raison scientifique, c'est vraiment une raison socio-politique avec des élus au Marnais et Meuxiens complètement, je ne les qualifie même pas parce que c'est vraiment de, c'est pire que de la naïveté, c'est pitoyable, c'est, on leur propose un laboratoire, un laboratoire scientifique de haut vol dans une campagne où il n'y a absolument rien et en plus, on leur donne de l'argent pour ça et ils se disent ah ben c'est super, j'ai vu ce laboratoire, sans comprendre que derrière, il n'y avait pas du mal. Non mais je veux vraiment être bête, je m'arrête là, est-ce que ça risque de... Donc premièrement, on voit bien le choix discutable de l'argile avec la question de la priorité de la terre et de la roche et la question de la saturation en eau et puis deuxièmement, parce qu'il y a des roches où il n'y a pas de saturation en eau, du granite ou du sel, il n'y a pas d'eau. Il y a des problèmes qui peuvent se poser mais disons que ce n'est pas toujours le cas donc quand on parle d'enfouissement, il n'y a pas une généralité sur l'enfouissement. Il y a différents cas, les Finlandais ont fait d'autres choix, les Américains ont fait... Les Allemands ont choisi dont elle est dans une mine de sel et puis il y a de l'eau. Oui, donc à priori, il ne va pas y avoir d'eau dans le sel et on va poser le sel et évidemment, il y a de l'eau qui arrive. Alors après, pour essayer de faire en sorte de boucher une mine de sel, il y a de l'eau qui arrive. C'est un peu de granite, il est plus granite, il faille. Et puis ensuite, ça a été ça, ça a été le fait d'avoir des alvéoles irradiantes, j'en ai déjà parlé, on voit bien, et on arrive, donc autant, et ça, ce n'est pas compréhensible, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que par rapport à la connaissance du fait qu'il y ait cette production d'hydrogène, de gaz, etc., on fasse une conception adaptée et appropriée par rapport à ces problèmes qu'on connaissait dans les documents, c'est bien mentionné, d'hydrogène, on a fait une conception en dépit du bon sens. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je vous ai dit, c'est que l'équipe de conception, parce qu'il n'y a pas un monsieur ou une madame Cigeo, il y a eu une équipe qui a fait ce travail dans les années 2005 et 2009, sont plus grands. Tous ces gens-là, je ne suis plus là. Et l'équipe nouvelle n'a rien compris à rien, parce qu'en fait, pour optimiser, pour gagner un peu d'argent, et ce n'est pas beaucoup, c'est 2 milliards, alors qu'il nous ferait 8 milliards entre le budget, ce qui a été estimé par Landra et ce que demande Ségolène Royal, donc il nous faut 8 milliards, mais dans les optimisations, on gagne à peu près 2 milliards, et dans ces 2 milliards, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente encore plus les alvéoles, on augmente la longueur des alvéoles, on rapproche les alvéoles, enfin, on a tout fond, c'est vraiment... On maximise les risques. C'est ça, c'est ça. Un peu le rendement, ils voient le rendement. De toute façon, ils ne seront plus là. Comment ils sont conseillés ? Alors, vous allez me dire, ils se conseillent. Et on parlait d'erreur de casting, vous allez me dire, mais tout ça, c'est bien rétrisé, c'est anticipé, il n'y a pas de souci. On a Landra, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand le projet avait été présenté, enfin, quand le labo avait été présenté, on a le plan, les gens de Landra, c'était une excellence scientifique, et c'était des solubités, etc.